bonjour et bienvenue dans le grand eau l'émission qui t'accompagne dans la préparation du grand oral dans cet épisode nous allons nous concentrer sur l'attitude et la posture à adopter devant le jury tout d'abord un petit retour sur le texte officiel l'épreuve dure 20 minutes et vous avez 20 minutes de préparation en plus et se déroule en trois temps un premier temps vous êtes debout devant le jury sauf cas particulier et les deux autres temps d'échange assis ou debout selon votre choix la première partie d'exposé sera donc debout sauf cas exceptionnel nous allons tout d'abord proscrire deux positions plutôt deux attitudes générales celles dites du coufranc ou celles dites de la fashionista la première attitude est beaucoup trop fermée et ce sera le message renvoyé au jury à chaque fois que tu croisera les bras ou les jambes trop longtemps la deuxième attitude est beaucoup trop informel et peut même être agaçante sur la longueur n'oublie pas que tu auras 20 minutes de prestations face au jury c'est pour la même raison que tu devras te débarrasser des tics de langage on en a tous il faut cependant les repérer en faisant quelques exercices oratoires devant tes camarades ou professeurs et les éliminer tu peux également enregistrer sur ton dictaphone en parlant à partir de notes et tu pourras les repérer assez facilement à l'écoute de ta prestation adieu les en fait du coup donc voilà et autres parasites de la langue parlée mais revenons à la posture tu maîtrise ton sujet et c'est très bien mais tu dois également renvoyer cette image car ton corps lui aussi envoie un message au jury commence par trouver un ancrage au sol et écarte légèrement tes pieds comme ceci tu obtiendra environ la largeur de tes épaules garde la tête bien haute comme si le sommet ton crâne était relié au plafond par un fil fait des essais face à un grand miroir et trouve ton confort mais tu verras ça ouvre tes épaules la position de ton bassin va être également déterminante évite d'être en rétroversion ce qui va t'amener à rentrer les épaules et baisser le menton l'attitude générale est affaissée tu évitera également l'inverse l'antéversion qui déséquilibre complètement la posture et oui tout est équilibré une partie de l'oral peut donc se dérouler assis si tu le souhaites là encore fait attention à ton attitude veille à n'occuper que la première moitié de la chaise et avoir le buste bien droit ou légèrement penché vers l'avant en évitant en tout cas que ton dos ne touche le dossier appuie tes avant bras sur le bord de la table sans y poser les coudes tu auras environ deux tiers de tes avant bras disponibles pour une gestuelle naturelle un dernier point important concernant la posture et celui des autocontacts ils sont à limiter le plus possible c'est lorsque tu te tiens les mains qu'une main touche un bras que ta main glisse dans ta poche ou ça peut aller plus loin jusqu'à jouer avec tes bijoux ta montre ou toucher des cheveux tu dois également te débarrasser des objets transitionnel ce sont des objets qui sont destinés à rassurer celui qui les tient typiquement un stylo pendant l'oral c'est agaçant non cet épisode du grand oral touche à sa fin je te donne rendez vous prochainement pour un épisode sur le regard et les gestes à bientôt dans le grand taux et sur ldv média n'oublie pas de rester en contact avec ldv média et ses contenus pédagogiques pour cela abonne toi à la chaîne active la cloche pour les notifications et n'oublie pas nous sommes présents sur tous les réseaux